Générique ... Bienvenue dans l'Africa. Nous avons notre émission de débat et d'analyse en cette semaine spéciale littérature africaine. Le dossier du jour sera consacré aux jeunes écrivains et au sommaire également de cette émission. La CENI du Burkina Faso se veut rassurante et garantie que tout a été mis en oeuvre pour des élections libres et transparentes. Le Tchad et le Nigeria, main dans la main contre Boko Haram, des raids communs aux deux pays vont être lancés contre le groupe terroriste. Et ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler, nos éditorialistes Malik Asher. Malik, bienvenue. Merci Amira et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et Alfred Chango. Alfred, merci d'être avec nous. Ravi de vous retrouver sur ce plateau et heureux de retrouver aussi mes très chères téléspectatrices. Et tout de suite, c'est l'info du jour. ... ... Les responsables de la Commission électorale nationale indépendante du Burkina Faso ont rencontré des représentants des partis politiques et des organisations de la société civile pour faire le point sur les préparatifs du scrutin couplé du 29 novembre 2015. C'est une rencontre au cours de laquelle la CENI a été rassurante quant à la transparence et à la crédibilité de ces élections. C'est un sujet de l'ISELSI à Kizimala. La Commission électorale nationale indépendante promet un scrutin transparent au Burkina Faso. Les responsables de la CENI ont échangé mardi 3 novembre 2015 avec les partis politiques, la société civile et les partenaires du Burkina Faso sur le processus électoral. Objectif est faire une mise au point sur les préparatifs des élections couplées du 29 novembre 2015. Notre souci, c'est de pouvoir rassurer tout le monde que la CENI et ses démembrements sont en train de mettre les petits plats dans les grands pour que le dispositif de transparence absolue du scrutin puisse être respecté. Selon le président de l'institution, tout est mis en œuvre pour assurer une élection transparente et équitable. Grâce à l'informatisation de toutes les données de la CENI, l'ensemble des délégués des partis politiques, des groupes indépendants et des citoyens pourront avoir accès au site de la CENI et au procès-verbaux des 17 898 bureaux de vote prévus. Il a rappelé le caractère de l'informatisation et de toutes les données de la CENI. C'est qui, de son point de vue, exclut toute possibilité de faute. Il s'est voulu en tout cas rassurant. Je pense que globalement, les acteurs politiques sont très confiants. Donc, pour ce qui est la capacité de la CENI, à nous proposer, à nous offrir les élections transparentes. Les élections du 29 novembre concernent la présidentielle et les législatives. 14 candidats sont en lice pour la présidentielle, tandis que pour les législatives, on a enregistré 41 listes au niveau national et 998 listes en province. Ces élections sont censées mettre fin à la transition, initialement prévues le 11 octobre. Elles ont été reportées au 29 novembre 2015, après le coup d'État manqué du 16 septembre 2015. Alfred, le Burkina Faso sera prêt le 29 novembre pour aller aux élections ? Namira à en croire, le président de la Commission électorale nationale indépendante du Burkina Faso. La CENI, elle est fin prête. Et justement, la réunion qui a eu lieu avec les différents responsables politiques visait justement à rassurer tout le monde et puis à rassurer l'opinion nationale et internationale sur la faisabilité et puis surtout la qualité de ces élections. On verra à l'épreuve ce que ça va donner. Mais davantage que cela, je pense effectivement qu'il faut compter sur le civisme des uns et des autres pour que ces élections se déroulent dans des très bonnes conditions. On a rappelé dans le reportage qu'en septembre, il y a eu une tentative de coup d'État pour empêcher justement l'élection qui devait avoir lieu préalablement en octobre. Donc on suppose effectivement que, fort de tout cela, les Burkinabés sont fin prêts justement, les candidats, mais aussi les électeurs à aller à ce moment important de la vie républicaine et démocratique du Burkina Faso. – Oui, Malik, on le rappelle, un scrutin avec de multiples enjeux puisqu'il doit mettre fin à la période de transition qui prévaut au Burkina Faso. – Effectivement, d'où la nécessité de tourner rapidement cette page, cette page de la transition, qui a été quand même, il faut le dire, bien menée par M. Cafando, qui a essayé de faire participer la société civile à l'organisation de ces élections. Et il faut saluer, je pense, cette société civile qui s'intéresse de près à cette élection et qui veut vraiment ouvrir une véritable page d'une ère démocratique au Burkina Faso. Moi, j'ai confiance en l'avenir du pays, je pense que le pays est prêt. Notamment quand on voit l'organisation de la CENI qui va voir les partis d'opposition, qui va vers la société civile, qui essaie de mettre tout en œuvre, de faire en sorte que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas justement d'heure lors de l'élection présidentielle. Donc, je suis positif pour le Burkina Faso. – Alfred, le Burkina Faso se remet à peine d'un putsch. Il faut le rappeler, doit-on craindre une nouvelle déstabilisation à l'approche de ces élections ? – Amira, je ne pense pas. Je crois que le Burkina Faso sort pratiquement de deux ans d'instabilité, stabilité et que tout le monde est quand même un peu lassé justement de ces troubles qui ont émaillé la vie politique publique burkinabée ces dernières années. Et je pense effectivement qu'ils sont tous fin prêts pour aller à une élection transparente, à une élection crédible pour, comme le disait Malik, tourner vraiment cette page-là et ouvrir une nouvelle. Et puis comme ça, on est sûr que le Burkina Faso continuera à être exemplaire. – Et l'Union africaine et la Commission du bassin du lac Tchad annoncent de nouveaux raids contre Boko Haram depuis plusieurs mois. Les armées nigériennes et tchadiennes ont démantelé plusieurs cellules terroristes, de quoi rassurer les populations. – Déo, grâce à ce qu'on a. – Les forces armées nigériennes et tchadiennes s'apprêtent à lancer une nouvelle offensive contre Boko Haram. Selon les Nations Unies, le groupe islamiste aurait subi de sérieux revers en Afrique de l'Ouest et dans le bassin du lac Tchad, mais a pu se renforcer grâce à la saison des pluies plus longue que prévue en 2015. Quoi qu'il en soit, les responsables onusiens sont rassurants. Dès la fin des intempéries, les derniers bastions identifiés des terroristes seront démantelés par des raids que mèneront conjointement les soldats nigériens et tchadiens. – La saison des pluies est toujours une occasion pour les groupes terroristes et les mouvements extrémistes pour se cacher dans la forêt et perpétrer des atrocités. Dans le Sahara, lorsque la saison des pluies sera terminée, les déplacements de l'armée seront beaucoup plus faciles et nous nous apprêtons à avoir une approche très agressive contre Boko Haram durant la saison sèche. – Annoncée depuis le mois de juillet 2015, la force multinationale de lutte contre Boko Haram, qui sera basée en Djamena au Tchad, n'est toujours pas opérationnelle. Les observateurs déplorent un manque de progrès dans les procédures. Mais l'Union africaine et la commission du bassin du lac Tchad rassurent en octobre 2015, elles avaient signé un protocole d'accord dans le cadre de la mise en place effective de la force conjointe. Dans la stratégie de riposte, le défi ne sera pas seulement militaire, mais il sera également question de garantir la sécurité des populations en tenant compte des réalités socio-économiques et culturelles. – Donc militairement, je pense que les choses s'avancent dans la bonne direction. Mais juste d'ajouter qu'il faut aussi une approche humanitaire, une approche socio-économique. – Tu dis donc ? – Oui, oui, de développement, une approche de développement. et une approche de reconstruction, de reprise d'économie et une approche globale. – Le déploiement de la force multinationale de lutte contre Boko Haram est toujours attendu. Cinq pays y participeront, notamment le Nigeria qui va mobiliser 3750 hommes, le Tchad 3000, le Cameroun 2650, le Niger 1000 hommes et le Bénin 750 hommes. Les troupes interviendront essentiellement dans trois zones autour du bassin du lac Tchad et seront dirigées par des commandants nommés par les cinq pays. – Malik, de nouveau raid du Nigeria et du Tchad. On a, il y a quelques mois, critiqué l'inactivisme du Nigeria dans la lutte contre ce groupe terroriste. La tendance semble s'inverser. – Oui, là c'est tout le contraire. Je vois que nous observons que Mahamadou Bouhari a sorti le Nigeria de sa léthargie pour mener à bien les opérations antiterroristes. Ça prendra beaucoup de temps parce qu'il y a un territoire très vaste. Il faut le quadriller ce territoire. Il y a encore des zones de repli pour ces groupes terroristes, notamment ceux de Boko Haram qui peuvent encore mener des attaques sanglantes. Je suis optimiste encore une fois pour ce cas-là, pour le cas de la sécurité de la région, parce qu'il y a vraiment une coopération qui est en train de se mettre en place entre les pays. Et c'est nécessaire. Des raids aériens, ils sont nécessaires. Je ne suis pas un expert militaire sur la question, mais il y a encore des régions qui sont difficiles d'accès par voie terrestre. Il est nécessaire d'avoir justement une période où il y aura des actions aériennes pour déstabiliser ces groupes-là qui utilisent des régions très difficiles d'accès. – Alfred Derret, donc mené très prochainement par le Tchad et le Nigeria. Et le Cameroun, lui, qui a pendant un certain temps pris le leadership dans cette lutte contre Boko Haram, pourquoi n'est-il pas avec le Tchad et le Nigeria dans ses opérations ? – Je pense qu'Amiral le Cameroun se concentre sur son Nord, qui est très souvent victime justement, non seulement de Boko Haram, mais des infiltrés qui commettent des attentats et a mobilisé beaucoup d'hommes, beaucoup de troupes dans le Nord et l'extrême Nord du Cameroun pour contrer Boko Haram. Donc je crois qu'il y a une répartition en réalité équitable de responsabilités. dans cette lutte contre Boko Haram. De toute façon, le Cameroun et les autres font partie des pays du front et qu'il faut mutualiser les moyens pour une meilleure opérationnalité, j'y arriverai, sur le terrain. Donc évidemment, le Tchad et le Nigeria disposent, j'allais dire, d'un peu plus de moyens, même si ça coûte énormément cher. On a entendu Idriss Déby Itno dire que ça agrévait quand même le budget considérablement du Tchad, que ça coûte, ça pèse énormément dans le budget de tous ces pays-là. Donc on peut concevoir effectivement que le Tchad, parce qu'il a perdu beaucoup d'hommes aussi, et beaucoup de personnes, et le Nigeria lui-même qui était, comme le disait Malik, en état de léthargie quand Goodluck Jonathan était encore président, doit prendre de sa part et donc ça s'explique. – Malik, la force multinationale n'est toujours pas opérationnelle. Pourquoi ? – Difficile de la mettre en place. Ça suppose aussi des moyens financiers colossaux. On a parlé un temps justement de la force continentale pour agir dans les zones, dans plusieurs zones où l'activité terroriste est intense. C'est un problème aussi de coordination, je pense, entre les États, qui va prendre le commandement militaire. C'est aussi peut-être des sujets qui fâchent entre les États, pour des sujets de souveraineté nationale. Donc il est possible que ces sujets irritent un peu certains États. Je pense que le Nigeria qui justement est sorti de sa léthargie, le fait qu'il revienne au devant de la scène, il veut prendre justement un peu plus de responsabilité et essayer de revenir sur la scène dans la lutte contre le terrorisme. C'est pour ça aussi qu'on revoit le Nigeria au premier plan. Donc il y a aussi un leadership, il y a une bataille de leadership au sein de la région, le Tchad, le Nigeria, le Cameroun. C'est tout à fait normal. Maintenant, je pense que mettre une force continentale dans la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas une mauvaise idée, mais il faudrait inclure des pays leaders dans la lutte contre le terrorisme. Je pense à l'Égypte, je pense à l'Algérie, qui ont une grande expérience dans ce domaine-là et qui pourraient vraiment apporter une véritable valeur ajoutée dans ce fléau immonde qu'est le terrorisme. – Oui, Alfred, vous êtes d'accord avec l'analyse de Malik. Il manque des pays dans cette force multinationale, des pays leaders en termes de coopération militaire ? – Naturellement, d'accord. Mais c'est-à-dire qu'effectivement, quand on a pensé à cette force-là, on a imaginé mettre en avant les pays du front, les cinq, voilà. Mais ça ne serait pas de trop l'apport justement à la fois de l'Égypte, même si l'Égypte aussi affronte de son côté ce terrorisme-là, et l'Algérie, surtout, qui a une très longue expérience de lutte contre justement le terrorisme. Donc, ça ne sera jamais de trop. C'est-à-dire qu'on peut penser justement les cinq qui sont en avant, mais étendre à toute la région sahélo-saharienne. Et donc là, ça inclurait toutes les forces pour lutter non seulement contre Boko Haram, mais contre toutes les formes de terrorisme, ACMI, etc., qui sévissent dans toute cette région-là. Parce que c'est transfrontalier, ça impacte la vie et les économies de tous ces pays-là. Donc, il faudrait à un certain moment coordonner tout cela pour être beaucoup plus efficace. Malik, on parle des opérations militaires, de ce qui est fait sur le terrain pour éradiquer le groupe terroriste. Mais Boko Haram, c'est aussi beaucoup de conséquences socio-économiques. – Exactement, oui. Les raids de Boko Haram sont très coûteux. Le terrorisme en général et ses actes sont très coûteux pour les États. Boko Haram, qui quand même a réussi à un moment donné à être parmi la population, à essayer justement d'exploiter ce volet social, pour avoir justement le soutien des populations locales. Et c'est là où l'État, justement, a fauté en laissant justement les groupuscules terroristes gagner du terrain, gagner du terrain justement sur ce volet-là social. Quand vous avez des populations qui sont déshéritées, elles n'ont d'autre choix que d'aller vers le groupe ou l'association, enfin parce que ça devient une association et puis un groupe terroriste, qui les aide socialement. Donc, ça s'explique aussi par cela. – Et ce volet social, c'est l'apport des populations dans la lutte contre les terroristes. On va en parler en deuxième partie avec l'écrivain et auteur de Terre Sainte, Mohamed Bougassar. Il sera avec nous dans quelques instants pour la deuxième partie de l'Africain. Nous sommes consacrés aux jeunes écrivains. A tout de suite. – Sous-titrage ST' 501